Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il créé l'univers ? Allah, gloire à lui, dit « Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Sourate 44, versets 38 et 39 Méditer sur l'univers nécessite une appréciation de la volonté du Tout-Puissant et le fait que tout, présenté à l'usage de l'homme, a été créé pour un but. Grâce à cela, il lui donne à réfléchir sur ses responsabilités envers son Créateur et non négliger ses devoirs de serviteur. Rester insensible et ingrat aux énormes faveurs et bénédictions du Tout-Puissant, c'est sans aucun doute faire montre d'une ignorance déplorable qui ne convient pas, en aucune façon, à l'honneur et à la dignité de l'être humain. L'homme ne doit pas oublier qu'il devra rendre compte des bénédictions reçues, comme le stipule le Tout-Puissant. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. Nous sommes donc éternellement redevables envers notre Seigneur pour toutes les bénédictions qui nous entourent, aussi bien pour celles dont nous sommes conscients que pour celles dont nous sommes inconscients. Combien merveilleux sont ces cœurs sages qui, pleinement conscients de cette dette, s'efforcent de mettre en pratique des actes de gratitude. Méditation sur l'homme Les magnifiques subtilités de la création Allah, gloire à lui, déclare Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. Sourate 51, versets 20 et 21 Le Tout-Puissant a créé l'homme si magnifiquement que même la science et la technologie en font l'éloge, en dépit de leurs nombreuses découvertes, faisant montre de manière globale du merveilleux mystère que représente l'être humain. Le Coran stipule à ce propos Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Sourate 82, versets 6 et 8 En lui rappelant son passé, Allah exhorte l'être humain à réfléchir sur sa création. Bien qu'il fût, parmi tout ce qui a été créé, l'être le plus honorable de par sa constitution exceptionnelle, il n'empêche qu'en premier lieu, il fût créé à partir d'une substance peu attrayante, inesthétique et désagréable. Quelle absurdité alors pour l'homme de faire confiance à une existence temporaire et vulnérable qui est en fait équivalente à rien, et de se rebeller contre son Seigneur, l'éternel puissant et sage, qui a fait d'une goutte de liquide un être magnifique. Les étapes de la création humaine, dont la médecine n'a que récemment pris conscience, sont ainsi décrites dans le Coran. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Surat 23, versets 12 à 16 Tout comme sa création, ses organes l'invitent aussi à la méditation à travers un langage qui leur est propre. Comme vaste objet de méditation, il y a les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le cerveau, le cœur. En fait, tous nos organes nous interpellent en demandant. Observez attentivement la façon dont le Tout-Puissant a réglé tous les membres, constitué de muscles, de nerfs et de veines, et les a mis tous ensemble pour former un système incroyable et harmonieux. Il a fait la tête ronde et y a placé les oreilles, les yeux, une bouche, un nez et bien d'autres orifices. Il a créé les mains, les pieds, plus ou moins longs, divisé leurs extrémités en doigts et phalanges. Comme pour les organes internes, tels que le cœur, l'estomac, le poumon, le foie, les intestins, la rate et l'utérus, il les a façonnés de la manière la plus parfaite qu'on puisse y imaginer. Pas un seul d'entre eux n'est futile et détaché du reste, chacun ayant une fonction cruciale, créée de la manière la plus appropriée, afin d'effectuer sa fonction spécifique. De plus, chaque organe est divisé en composants internes. L'œil, par exemple, possède des couches, dont chacune possède une qualité et une forme distinctes. Si l'une de ces couches venait à se briser ou à perdre l'une de ces qualités, l'œil perdrait son pouvoir de vision. Les os La formation des os constitue quelque chose de grandiose. Comment le Tout-Puissant a-t-il pu les rendre si durs et résistants alors que leur base n'est qu'une simple goutte de sperme ? Comment sont-ils alors, tels le squelette, tourné en contrefort du corps, si équilibré et vigoureux ? Et comment sont-ils alors mesurés en formes distinctes, en différentes tailles et densités ? Aucun être humain n'est composé d'un seul morceau d'os. Tous les os sont attachés les uns aux autres grâce aux articulations flexibles, chacun d'entre eux possédant une forme compatible avec le mouvement qu'il est destiné faire. Le mécanisme de graissage de ces articulations est tellement magnifique que cela demeure indéchiffrable comparé aux trois types de graissage que l'on utilise dans les technologies d'aujourd'hui. Considérons un instant les difficultés que nous rencontrions dans la vie si, dans notre corps, une seule articulation venait à se briser. Si Allah, gloire à lui, avait créé dans notre corps un os de plus que la quantité qui s'y trouve déjà, cet os aurait été une cause de gêne douloureuse, quelque chose ayant besoin d'être chirurgicalement enlevé. En revanche, s'il y avait eu un os de moins, nous aurions été tenus d'exercer une énorme quantité d'efforts pour rattraper sa perte, et dans la plupart des cas, nos efforts auraient été de peu d'utilité. Imaginons que nous ne sommes pas en mesure d'utiliser un seul pouce. Quel immense obstacle cela s'avérerait-il ? Certaines dents sont plates, adaptées pour le broyage, d'autres sont pointues et tranchantes, idéales pour couper et diviser la nourriture. Pour déplacer les os, le Tout-Puissant a créé les muscles. La quantité et la forme de chaque muscle varient en fonction de son emplacement spécifique dans le corps. L'œil, aussi, comporte de nombreux muscles. Un simple dysfonctionnement sur l'un de ces muscles entraîne un effet néfaste sur l'œil entier. Ces chefs-d'œuvre sont seulement ceux qui sont visibles. Il y a aussi des qualités spirituelles imperceptibles pour l'expérience sensorielle comme le tempérament, le caractère, la personnalité et la conscience, qui sont même de nature plus étonnantes. Les merveilles du corps humain sont l'art du Tout-Puissant conçu à partir d'une seule goutte d'eau. Observant une belle peinture, on a tendance à admirer l'habilité du peintre, son art et son génie. La réputation du peintre prend soudainement des proportions démesurées. Pourtant, loin de créer quelque chose à partir de rien, tout ce que le peintre fait est de réunir quelques couleurs et un pinceau, et de mettre sur une toile les impressions qu'il a des choses sensibles, qui sont toutes créées par le Tout-Puissant en premier lieu. Dans ce cas, vu que même le travail d'un peintre attire l'admiration, ne devrions-nous pas méditer sur la nature de l'admiration que nous devons cultiver envers cette merveille qu'est l'être humain, un chef-d'œuvre d'art unique créé par l'artiste absolu à partir d'une simple goutte de liquide ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !